Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini-épisode. Aujourd'hui, après avoir peint l'intérieur de ma grotte, je vais m'attaquer à l'extérieur. Et pour ça, je vais utiliser le reste de peinture blanc que j'ai et je vais utiliser des pigments. C'est la première fois que je fais ce genre de choses, donc je suis allé au plus proche, c'est-à-dire à mon magasin de bricolage et j'ai acheté 3 pigments. Du rouge, du bleu et du jaune, puisque le projet, ça va être de transformer l'extérieur de ma grotte en espèce d'arc-en-ciel. Donc les 7 couleurs, c'est-à-dire rouge, orange, jaune, vert, bleu foncé, bleu clair ou bleu clair, bleu foncé et en finissant par le violet. Donc je commence ici par le bleu clair et là, le matériel utilisé, c'est le matériel standard que j'ai utilisé aussi dans les autres épisodes pour la peinture, c'est-à-dire un rouleau, un bras télescopique, un espèce de petit plateau pour répartir la peinture et un pinceau pour faire les petites finitions. Là, le bras télescopique est particulièrement intéressant et important puisque sur certaines hauteurs, ça va à presque 4 mètres. Je suis allé refaire un tour dans mon magasin de bricolèges puisque je trouvais que les pigments étaient vraiment pas super forts. Et j'en ai eu pour 50 balles de pigments et toujours avec une peinture un peu fadasse en fait. Là, j'applique le bleu foncé qui est très légèrement foncé par rapport à l'autre bleu. Alors, en séchant, ça fonce un tout petit peu plus, mais autant je trouve que le principe des pigments est sympa, autant le résultat que j'ai eu n'est pas vraiment à la hauteur du prix que j'ai mis puisque j'ai payé à peu près 50 balles de pigments. Et ben, vous allez le voir, ça va être des couleurs un peu fadasse et un peu pastelles. Alors, ce qui peut être bien pour certaines personnes, moi je voulais des trucs qui pètent, c'est pas grave. Le but aussi, il était de faire à l'économie, c'est-à-dire qu'on nous avait filé des pots de peinture. Le mieux, c'était d'utiliser des pigments. Donc là, j'ai fait les deux bleus, je vais m'attaquer au vert et je vais essayer de faire le orange. Mais alors, le orange, vous voyez, c'est pas vraiment un orange. Le vert, on l'applique de la même façon que les autres, toujours au rouleau. Alors, comme vous voyez, j'ai trois murs à peindre, donc je les fais les uns derrière les autres. Et là, comme pour l'intérieur, pas vraiment de préparation. Il y a des bouts de papier qui traînent, des trucs comme ça, c'est pas dramatique. Et je passe à la couleur suivante, le jaune. Qui, lui, est une des couleurs les moins pastelles ou les plus franches que j'ai réussi à avoir avec ces différents pigments. Alors, après avoir recherché, j'ai vu qu'il y avait des pigments beaucoup plus puissants, beaucoup plus forts, etc., etc. Qui étaient un peu hors de prix par rapport à mon budget qui était le plus bas possible. Et à la fin, je me suis dit, ben, on va faire quand même avec. Puisque, de toute façon, c'est comme ça qu'on est barbu. On essaye de faire au minimal, enfin, au minimum, et puis, on fait avec, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bien sûr, cette peinture n'est pas finie. C'est une base, je vais, justement, le but, c'est, en fait, j'ai un espèce de canevas géant qui sont les murs de mon atelier. Et ce serait dommage de les laisser comme ça, tout nu et tout moche, alors que je pourrais faire des trucs vraiment coulosses dessus. Là, on voit, justement, l'intérêt du bras télescopique puisque le mur est au moins à 3,50 m ou 4 m et ça me permet de le faire sans me péter le dos. Alors, c'est presque la fin de cette peinture puisque là, on a notre rouge qui est puissant en rose et notre orange qui est plutôt couleur chair. Comme je le disais, ça va être une base de peinture pour pouvoir faire plein de trucs à droite à gauche. Je ne sais pas vraiment ce que je vais faire. Je sais que j'ai envie d'illustrer, de peindre plein de trucs avec trois styles, justement, complètement différents pour les trois murs, complètement différents. Quand j'ai fini de barbouiller mon mur, bien sûr, je reviens avec un passo pour faire un peu tous les éléments à droite à gauche qui n'ont pas pu être accessibles avec le rouleau. Et la dernière couleur, eh bien, en fait, j'ai décidé de mélanger toutes les autres couleurs. Normalement, le but est d'avoir un espèce de violet et c'est un espèce de violet bleu pâle bizarroïde. Mais ça ira très bien pour ce qu'on a à faire. Alors, la partie que vous ne voyez pas parce que c'était difficile à filmer, c'est la partie la plus chiante, c'est-à-dire, c'est le nettoyage du matériel. Donc, le nettoyage du rouleau, le nettoyage du pinceau, le nettoyage de tous ces trucs-là. C'est relativement facile, ça se nettoie à l'eau. C'est un peu cradoc, je m'en suis mis un peu partout, mais c'est pas dramatique. Et surtout, c'est super important si vous voulez avoir une couleur plus ou moins franche et avoir un résultat plutôt correct. On en arrive à la fin de cette peinture, avec juste un tout petit reste de gloubi-boulga de peinture et de trucs qu'il faut que je nettoie et que je lave. Là, en fait, le pinceau et le rouleau venaient juste d'être nettoyés. Et on va aller voir le résultat. Eh bien, le résultat, c'est un peu pâleau, mais moi, je trouve ça plutôt pas mal. Ça change des espèces de murs un peu cradocs, ça donne un peu de gaieté. Et moi, je trouve ça plutôt pas mal. En tout cas, j'ai hâte de m'attaquer à la deuxième partie de ce truc. Alors, bien sûr, j'en ai mis partout, sur mon pantalon, sur mes mains, sur mes chaussures. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada